Joyeux Noël à tous, on est aujourd'hui le 25 décembre et comme promis grâce à Be Quiet on va vous faire gagner ce magnifique PC que vous voyez là d'une valeur de plus de 2200€ Dans cette configuration on a finalement des composants un peu rêvés et qu'on retrouve plus en stock pour le moment on a un Ryzen 5 5600X de chez AMD pour le processeur En cas graphique on a la magnifique RTX 3060 Ti, autant vous dire que là on a vraiment la config parfaite et en plus de ça comme Mathis l'a dit elle sera à gagner Allez on y va, c'est parti ! Comme je l'ai dit au début c'est grâce à Be Quiet qu'on peut vous faire gagner tout ça étant donné que c'est eux qui ont financé tout le PC donc voilà il n'y a aucune marque qui a envoyé des composants C'est simplement Be Quiet qui vous offre tout ça et rien que pour ça ça mérite un petit merci Papa Noël Be Quiet dans les commentaires Alors comment participer au concours on vous expliquera en fin de vidéo mais il faut bien entendu liker cette vidéo, mettre dans les commentaires merci Papa Noël Be Quiet Et bien entendu s'abonner à la chaîne vous savez bien c'est le plus important donc restez bien jusqu'à la fin Allez on ne perd pas trop de temps et on va commencer peut-être par la présentation des composants et puis on va monter tout simplement ce PC Gamer Alors on va commencer bien entendu par les composants de chez Be Quiet et c'est vrai que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas testé de leurs composants Si vous nous suivez depuis longtemps vous savez qu'on faisait souvent des vidéos avec eux et là ça faisait longtemps donc ça fait super plaisir Et encore merci à eux de vous offrir tout ça Alors qu'est-ce que Be Quiet nous a envoyé ? On a tout simplement ce boîtier qui est le Saline Base 802 C'est un de leurs tout nouveaux boîtiers et également il est en blanc c'est vraiment super joli pendant longtemps Be Quiet ne faisait que des boîtiers noirs, ils ont fait des éditions spéciales en blanc et là maintenant ils sortent enfin une vraie gamme de boîtiers Et franchement il n'y a rien à dire je trouve que c'est les boîtiers les plus aboutis du marché On vous montrera tout ça juste après En plus du boîtier vous savez bien la qualité des alimentations Be Quiet Ici ils nous ont envoyé leur Straight Power 11 850W certifié 80 Plus Platinum et Full Modulaire Donc ici on est vraiment sur une excellente alimentation On est sur un ventilateur Silent Wings 3 pour cette alimentation Alors elle coûte 180€ c'est vrai que ça fait un certain budget Mais on est vraiment sur quelque chose de haut de gamme et qui va durer dans le temps Et pour ce qui est du watercooling on est avec le Be Quiet Pure Loop 280mm C'est un watercooling qui ira parfaitement avec cette configuration on a quand même un Ryzen 5 5600X on devra bien refroidir tout ça Ici on est donc sur deux ventilateurs de 140mm en pure Wings C'est un watercooling qui est à la fois performant et silencieux Be Quiet c'est ça c'est Be Quiet En performance max on est seulement à 37dB donc ça reste correct C'est ça et tout le monde connaissait bien entendu le Silent Loop on l'a testé plein de fois le Silent Loop 360mm On avait 3 ou 4 fois la boîte chez nous Là maintenant c'est cette nouvelle gamme le Pure Loop et franchement elle donne super bien La pompe est un peu plus moderne je trouve Également les tubes avant il y avait des sortes de ressorts pour éviter que ça se plie Ils ont aussi revu ça et en terme de performance c'est vraiment une dinguerie Là c'est un 280mm mais il existe aussi en 120, en 240 et en 360 Comme ça il y en a pour vraiment tous les budgets Donc vraiment ça va donner super bien dans ce petit boîtier Et au niveau du boîtier parlons-en justement Alors vous voyez qu'il est très très grand un Silent Base 802 800 c'est quasiment leur plus grand boîtier Donc vous avez l'habitude des boîtiers Be Quiet C'est extrêmement sobre et discret C'est très silencieux mais il n'y a pas plein de LED partout ni rien Et franchement ça donne très bien Alors on ressort en plus de ce boîtier là vous voyez au dessus il y a du mesh Mais avec des sortes de plaques comme ça pour l'aération On peut les retirer et mettre un filtre anti-poussière tout simplement Qui est donné avec Et idem pour l'avant A l'avant c'est du plastique complet Mais c'est pas toujours le mieux pour l'aération Et donc si vous mettez un watercooling à l'avant Et bien il vous donne justement Et bien une face avant en mesh Qui donne super bien De nouveau c'est très très qualitatif Et donc à vous de pouvoir changer tout ça C'est vrai que c'est super complet On vous remontrera encore quand on va monter le PC 2-3 fonctionnalités assez intéressantes Mais c'est vrai que c'est vraiment un super beau boîtier Assez haut de gamme aussi parce qu'il coûte 160€ donc ça reste correct Quand on voit et bien toutes les fonctionnalités Surtout que voilà on a 3 ventilateurs d'inclus C'est des 140mm Des Purewings 2 Très silencieux et super performant Et on peut en rajouter plein Et chez Becohead comme d'habitude Vous voyez la face arrière Et bien il y a une sorte de petite mousse Qui permet de faire une sorte d'isolation sonore Pour que ce soit encore plus silencieux Enfin franchement ce boîtier là Rien à dire C'est ça On a aussi un Reobus intégré au boîtier Pour gérer la vitesse des ventilateurs Et donc sur la face du dessus On va retrouver comme ça Et bien un petit joystick Pour mettre au niveau automatique 1, 2 ou 3 Donc ça c'est aussi bien pensé Et c'est aussi la spécialité de Becohead Justement de rajouter ça Sur leur boîtier Donc c'est vraiment un boîtier parfait Comme t'as dit On mettra donc tous les liens en description Alors on va quand même parler Du reste de la configuration Bon je tiens ça en main depuis tout à l'heure On va quand même parler du reste de la configuration Au niveau du processeur etc C'est vrai que vous êtes beaucoup A vouloir ce genre de config C'est un peu le combo parfait quoi Ah clairement là c'est la config parfaite pour 2021 Parce que les composants sont juste incroyables Donc on va quand même un peu vous présenter ça C'est ça On est ici sur un processeur de chez AMD Le Ryzen 5 5600X Pour nous c'est la pépite On parlait que du 3600 Ils ont sorti une nouvelle génération Hyper intéressant Un peu cher encore Il faut peut-être attendre encore quelques mois Mais en tout cas c'est une dinguerie de performance On est sur 6 coeurs 12 trades 3,7 GHz Jusqu'à 4,6 GHz En boost Et donc on peut encore l'overclocker C'est vraiment une dinguerie Le TDP est de seulement 65 W Autant vous dire que là On bat tous les records quoi C'est ça Et ce qu'on soulait à dire 3600 dans toutes les configs Et bah cette année Vous allez avoir droit aux 5600 A toutes les sauces Alors là c'est une version X J'espère qu'il y aura une version non X 5600 Un peu moins cher qu'il sortira Et en l'overclockant On devrait avoir les mêmes performances Mais en tout cas voilà Ça va être vraiment le processeur de l'année Et d'ailleurs Chose super intéressante C'est qu'en single coeur Il est plus performant Que les 10900K En single coeur C'est vraiment une dinguerie Donc pour le gaming Franchement vous allez voir Les performances vont être incroyables On testera bien entendu sur quelques jeux Et pour aller avec ce processeur Et bien il nous fallait une carte mère Et là franchement Bicoyt Ils ont pas rigolé Parce qu'ils vous ont acheté Une MSI MEG X570 Ace C'est une carte mère Qui coûte presque 400€ Donc franchement ça coûte très très cher Mais elle est magnifique Quant à mon design Vous allez voir Je pense que le PC va être splendide Noir et blanc comme ça Ça va être super joli Et là bien entendu Toutes les dernières fonctionnalités Vous allez vraiment kiffer Au niveau de la RAM On était persuadé avec Mathis Qu'ils allaient nous envoyer 16Go de RAM Et bien non Ils nous envoient 32Go de RAM Merci Papa Noël Bicoyt Je te jure Merci Papa Noël Bicoyt Encore dans les commentaires Ici on a deux barrettes de 16Go de RAM Au niveau de la marque Je pense que tout le monde ne connait pas ce modèle On est sur la marque Patriot Avec le modèle Viper On est sur la Black Edition Plutôt pas mal 3600MHz quand même Donc autant vous dire que là On a des bonnes fréquences Et avec une telle carte mère J'ai envie dire heureusement On passe maintenant rapidement sur le stockage Juste pour dire que de nouveau Ils ont pas rigolé On a un petit Sega de Barracuda de 2TB Comme ça vraiment celui qui gagne Il est large Il peut installer tout ce qu'il veut Et un petit SSD que vous connaissez tous Un M.2 Le 970 EVO Plus Qui a des débits juste monstrueux En lecture on est à 3500 Et 3200 en écriture C'est vraiment le mieux avant la Gen 4 Donc voilà 500Go de petit SSD ici aussi Et on finit maintenant avec la carte graphique Et là c'est juste un bijou Ouais c'est un bijou La RTX 3060i C'est une carte graphique finalement Qui intéresse énormément de personnes Parce qu'elle a un très très bon rapport Performance prix C'est à dire que certes Elle est plus en stock Et on la retrouve à des prix A plus de 700€ en occasion Mais ici pour 400€ Elle est quand même sortie au prix de 450€ Elle est équivalente à une 2080 Autant vous dire que là C'est vraiment top On est chez MSI cette fois-ci Avec le modèle Ventus En deux ventilateurs Ouais Elle est parfaite Aussi d'usine en plus C'est vraiment une dinguerie de performance Donc on ira tester ça En jeu avec le petit processeur Mais je pense que là On est vraiment au top Le gagnant il va se régaler quoi Vraiment il va se régaler Alors surtout qu'en ce moment Elle vaut plutôt 600€ Quand on les retrouve C'est vrai Donc là franchement c'est une dinguerie C'est l'équivalent à une Un peu mieux qu'une 2080 Plus ou moins une 2080 à l'époque Donc voilà clairement A ce prix là C'est du pain béni On en a pour un total De plus de 2200€ Et voilà en plus c'est le jour de Noël Ça fait super plaisir De pouvoir l'offrir à l'un d'entre vous Donc maintenant ce qu'on va faire C'est monter tout ça On y va Sous-titrage ST' 501 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 Alors c'est vrai que le boîtier Il est quand même très très grand Mais par contre voilà C'est super stylé Ça faisait longtemps Qu'on n'avait pas monté Un PC dans un aussi beau boîtier C'est ça Alors déjà ce qu'on peut constater Premièrement c'est qu'il est hyper silencieux D'ailleurs là voilà On arrête de parler On l'entend à peine quoi Donc ça c'est déjà un point positif C'est un peu le but aussi De la marque BigQuit Au début de la vidéo On a dit que ce PC C'est un peu la config parfaite Avec ce Ryzen 5 5600X et cet RTX 3060 Ti Mais concrètement ça donne quoi en performance ? Alors franchement ce PC il est ultra performant Et c'est vrai que pour 2021 je pense que c'est le genre de config Qui sera la meilleure Après c'est quand même un certain prix Alors à mon avis voilà là on est quand même sur des composants extrêmement nobles et haut de gamme Tel que boîtier, l'alimentation, même la carte mère qui est assez chère Et je pense que voilà en faisant un peu des économies sur ça On pourra peut-être trouver des configs moins chers Mais là pour 2200€ qu'est-ce qu'on a comme paire ? Alors on a principalement testé sur Cyberpunk et 3D Mark Parce que c'est des jeux qui sont ultra gourmands Et surtout parce qu'on va vous refaire un test d'une 3060 Ti de chez Aorus dans quelques jours Mais en gros pour faire simple sur Cyberpunk 2077 On avait en 1080p ultra 100 FPS Avec le retracing 52-55 Là ça faisait quand même un peu mal En 1440p 70 FPS Et avec le retracing 45 cette fois-ci Et en 4K là on n'a pas mis le retracing Simplement avec le DLSS on était à 60 FPS On a ensuite fait un 3D Mark vous connaissez bien On a fait un Time Spy premièrement On avait 11184 de score Donc c'est vraiment excellent pour un PC comme ça Alors certes il coûte plus de 2000€ Mais vous voyez bien quand même qu'il a des belles performances On a également fait un Time Spy extrême Pour pousser un peu plus loin Et là on avait 5500 de score Donc ça reste toujours très correct On a fait un Port Royal aussi Donc ça c'est pour le retracing Et le retracing a été très bien utilisé Puisqu'on avait un score de 7037 Autant vous dire que c'est équivalent même à une 2080 Ti Au niveau du retracing Ah ouais ouais clairement là c'est vraiment vraiment excellent Donc franchement rien à dire ce PC là en termes de performance Celui qui va le gagner il va se régaler Franchement c'est super bien Alors qu'on peut pas profiter du SMA Qui est le lien justement entre les processeurs AMD Vu que c'est une carte graphique Nvidia Mais malgré tout les performances sont vraiment super bonnes Alors si on parle un peu du montage du PC Ça s'est super bien passé C'est vraiment plaisant d'avoir un aussi grand boîtier Le cap management je vous montre rapidement Etait facile à faire Facile à faire c'est sûr que quand t'as un boîtier aussi grand Le cap management il va tout seul Regardez moi ça comment c'était simple J'en suis pas un peu fier Franchement c'est le boîtier qui est hyper simple à utiliser Voilà c'est simple Y'a de la place partout Ça se fixe super bien Ici le petit PWM où il y a un 2m C'est vraiment vraiment simple C'est ultra silencieux A l'avant sur l'autre face Vu que là on l'a changé Mais y'avait justement cette petite mousse Qui absorbe un peu le son Et qui fait que le boîtier est encore plus silencieux Et y'a ça aussi sur la plaque arrière Franchement rien à dire Ce boîtier il est excellent Avec ce watercooling Notre processeur était également très très bien froidi Même quand on le poussait Et bien dans ses derniers retranchements Et donc ça c'est grâce au watercooling de chez Bicoyt Le pur look 280 mm Alors certes c'est une config assez sobre On est pas sur trop de RGB Que ce soit au niveau de la RAM Mais au niveau de la graphique aussi Mais on a quand même ce petit rétro éclairage Sur la pompe du watercooling Qui donne vraiment bien Alors maintenant Mathis Comment participer ? Comment tenter de gagner ce PC Gamer de rêve A 2200€ ? Voilà c'est vraiment le dernier concours de l'année Après il y en aura plus Pendant un petit temps Donc ça s'est vraiment enchaîné Mais c'est très simple C'est comme d'habitude Dans la description Vous allez avoir un lien Glim Qui vous ramène sur le site de Glim tout simplement Et y'a à chaque fois des choses à faire Et bien entendu être abonné à la chaîne J'espère que vous l'avez déjà fait Activez un petit cloche de notification On peut pas vérifier mais n'hésitez pas à le faire Et puis voilà Likez la vidéo Et me suivez sur les réseaux sociaux Ainsi que suivre Bicoyt également Donc voilà c'est vraiment eux qui vous ont offert ce PC Ça nous fait super plaisir Et encore un tout grand merci à eux On espère en tout cas que vous aurez passé un excellent réveillon Nous c'est ce soir Et que la vidéo d'aujourd'hui vous aura plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous regardez ce PC Qu'est-ce que vous pourriez faire Et bien entendu Likez la vidéo quoi C'est ça S'abonner etc Et avant de vous souhaiter bonne année à tous Il y aura encore quelques vidéos sur la chaîne Dont une configuration en Mini-X Plutôt sympa Donc restez bien abonné Mettez la petite cloche des notifications Allez on va se dire à la prochaine Allez à plus Sous-titres par Jérémy Diaz